Dodge qui vous présente l'étoile du jour. Venez profiter du beau temps avec le Chrysler Cybrine convertible 2010 avec un moteur 2.4 litres très économique, l'air climatisé, le groupe électrique, les roues magues. Il a seulement 24 000 km. Il est noir et nous le liquidons pour seulement 18 095 $. Tous nos véhicules sont maintenant certifiés. Alors avant d'acheter, passez-nous voir chez l'Étoile de Jean-Pierre. Là où c'est prouvé que c'est moins cher, service inclus. Visitez étoiledodge.ca Nous, on veut juste nationaliser Radio X du matin. Bon, il est 7h54, vous êtes dans le show du matin avec Radio X. En certaines situations, des fois, on oublie de fermer les micros, comme dans des pauses publicitaires. Oui. On a quelqu'un qui nous a fait remarquer qu'effectivement, on avait des discussions hors d'onde. Heureusement, ce n'était pas des discussions salées. Non, 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 c'est ça. On n'a pas parlé de ce que tu as fait avec ta blonde en fin de semaine, mon Jeff. On n'a pas parlé du JR, entre autres, qu'on est allé au JR. Non, 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 c'est ça, absolument pas. On a resté des bons garçons. Vous voyez qu'on n'est pas trop méchants quand on veut. Quitterlequebec.com, c'est une option qui s'offre à certaines personnes. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il y a des gens qui disent, moi, j'en ai plein le cul du Québec, je m'en vais. Je vais habiter ailleurs. Et c'est le cas du propriétaire, d'un des propriétaires de ce site-là, de Quitterlequebec.com, Janic L'Italien, qui est en ligne avec nous et qui est à Hong Kong présentement. M. L'Italien, bon matin ou bon début de soirée dans votre cas? Oui, c'est à peu près ça. Vous, parce qu'on a 12 heures de décalage, donc vous, vous êtes en début de soirée, hein? Exactement. Bon, Quitterlequebec.com, ça fait combien de temps, vous, que vous êtes parti du Québec? Moi, j'ai quitté le Québec officiellement en 2002. OK. J'ai été à Toronto pendant neuf mois. À partir de 2010, j'ai déménagé à Hong Kong. Quelles étaient vos motivations à la base, vous, pour dire, là, là, c'est assez, je m'en vais? Euh, ben, c'était une motivation, c'était mon ex de l'époque. OK. Et puis, je me suis dit, c'est bon. À l'époque, j'avais une opportunité, je parle, là, du déménagement à Toronto. J'avais l'opportunité d'aller travailler pour une banque qui avait une filiale à Toronto, donc j'ai sauté sur l'occasion. OK. Et puis, je vous dirais que, pour reprendre les paroles que mon cousin, qui vivait en Ontario à l'époque, m'a dit, le Québec, quand tu vis dedans, tu sais pas comment tu serais pour vivre ailleurs. Lorsque t'as quitté le Québec, tu te demandes comment t'as pu y vivre aussi longtemps. Et pourquoi, justement, c'était ma prochaine question, l'envie ne vous est donc jamais, ça vous a jamais traversé l'esprit de revenir au Québec? En touriste. En touriste seulement. En touriste seulement. Il y a vraiment, là, puis encore là, je dis pas ça, là, pour taper sur le Québec ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un firewall culturel au niveau de ce qui se passe au Québec. Envoyer n'importe qui, tu sais, au côté vedette, etc., dans un endroit comme Cornwall, comme même Kingston, et puis la culture, le star system québécois, etc., c'est vraiment, ça s'estompe jusqu'à voir, jusqu'à disparaître. – Mais que pensez-vous, vous avez été là quand même quelques années ici, de nos fameux programmes sociaux, il y a des gens qui veulent tout avoir puis pas payer, puis on le dit, là, on voit les étudiants actuellement au Québec, évidemment, vous devez suivre ce qui se passe, là, les tapeux de casserole, certains d'entre eux veulent la gratuité, et vous, vous avez vécu en Ontario, vous êtes maintenant en Hong Kong, vous avez vu du pays, on constate, on dirait qu'au Québec, on veut le beurre et le pain puis l'argent du beurre. – Le beurre, l'argent du beurre. – On veut tout, là, on veut tout, ne rien payer, et on se retrouve justement avec une population qui est sur-endettée, pas de pouvoir d'achat, ça, comment vous vous positionnez par rapport à la conjoncture économique du Québec actuellement? – Je te dirais que je trouve ça un peu déplorable, mais, bon, j'ai choisi de ne pas participer à ça, j'ai choisi de vivre ailleurs, comme beaucoup de Québécois, d'ailleurs, le font. C'est dommage, mais en même temps, je vous dirais que pour, ça entre un peu, si on veut, en ligne avec le site comme tel. Nous, au niveau de quitterlequebec.com, on n'a pas vraiment besoin de faire de publicité au site. Le gouvernement du Québec le fait. Des gens sont ouvrés comme des difficultés en fond. On n'a tellement pas besoin de se forcer, là, vous ne croiriez pas à ça. – Qu'est-ce qu'on y retrouve, justement, sur ce site Internet-là? Est-ce que c'est une référence pour les gens qui, ça commence à faire des petits dans leur esprit de sacrer leur camp et ils vont voir ce site-là, puis ils ont des outils pour bien s'outiller, pour partir? – C'est exactement ça. Juste un petit historique sur le site. Ça fait sept ans que le site existe. – OK. – Le site a été enregistré comme tel le 24 juin 2005. – OK. – C'est André Arthur, en fait, qui, en lisant un courriel de l'auteur original du site, l'a comme un peu mis sur la map. Nous, on a repris le site récemment. On lui a fait un facelift au complet. Et c'est vraiment ça. Le site comme tel, on s'adresse, on prêche aux convertis. On n'est pas là pour dire aux gens « sacré votre camp du Québec ». – Vous n'êtes pas là pour convaincre. – Voilà. On prêche, justement, comme je disais, aux gens qui sont convertis. Et puis, comme je disais plus tôt, le gouvernement du Québec est notre meilleur agent publicitaire. Donc, on n'a vraiment pas besoin de rien faire de ce côté-là. Mais les gens qui sont convaincus, les gens qui sont intéressés à quitter, s'ils viennent nous voir, non seulement ils peuvent trouver des conseils, par exemple, s'ils cherchent un visa pour les États-Unis, mais aussi, on a, dans le site comme tel, un onglet qui s'appelle « QLQ Social », qui est en fait notre réseau social. C'est un peu un mini Facebook. – Votre Facebook, OK. – Donc, on peut partager des histoires. On peut dire, moi, je suis rendu à tel endroit, voici comment ça fonctionne. Ça peut peut-être convenir à certaines personnes. C'est comme ça que ça marche. – Exactement. Par exemple, je vous donne un exemple de courriel que j'ai reçu ce matin d'une personne qui est intéressée à aller ouvrir un commerce ou aller acheter un commerce aux États-Unis. À ce moment-là, moi, je répondrai à la personne tout simplement d'aller s'enregistrer sur le réseau social « QLQ Social ». J'ai deux, trois personnes en tête qui ont déjà eu des commerces aux États-Unis. Ma collègue Julie, justement, qui vit au Texas. D'autres courriels, d'autres vérifications peuvent venir de gens, par exemple, qui veulent aller enseigner l'anglais outre-mer. À ce moment-là, je vais référer, par exemple, à un de mes amis, Francis, qui habite en Thaïlande, qui fait ça pour gagner sa vie. Bref, c'est vraiment du réseautage. C'est vraiment, on veut partir, on veut s'en aller. À quoi faut s'attendre, par exemple, je ne sais pas, moi, si on va en Alberta, bon. C'est vraiment un échange d'informations. Quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, tout ça, là. Exactement. À quoi s'attendre? J'aimais qu'il y ait une chose positive, justement, du site comme tel. À partir, je crois, du 7 septembre, on va avoir une chronique avec Daniel au niveau des zones de choix à Québec. Oui, notre station-sœur. Notre station-sœur, tout à fait, oui. Voilà. Et puis là, bien, c'est des histoires de succès. Je pense, par exemple, à un de mes amis, Richard Nau, à Québec, qui va être engagé très prochainement pour une compagnie au Bermude, qui, lui, quitte le Québec pour aller s'établir, là. J'ai une allie qui quitte, justement, la région de Québec pour aller s'installer à Cornwall. Bref, des histoires de succès, des témoignages. On suit notre monde. Quel est le profil des gens qui quittent? Parce que souvent, là, au Québec, entre autres, il y a le ministère de la Santé qui braquait les armes, qui disait, bon, on a beaucoup peur de perdre un exode, ou du moins de perdre certains médecins, du personnel infirmier. Est-ce que ce sont majoritairement des professionnels? Est-ce qu'il y a des gens, simplement, qui veulent voir du pays? Qui est le profil? Est-ce que ce sont des gens, aussi, qui sont politisés, qui en ont marre de la conjoncture au Québec? C'est quoi, exactement, le profilage de ces gens-là? Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil. C'est vraiment... Il y a vraiment... On a vraiment des questions, des requêtes qui viennent de tous les sortes de gens. Autant que ce soit la personne qui dit, j'ai 60 ans, je veux le faire avant de mourir, que la personne qui vient de finir l'université, qui veut avoir, par exemple, des trucs pour aller en finance à Londres. Je vous dirais, là, qu'à chaque fois qu'on reçoit des courriels, justement, que ce soit de témoignages, que ce soit de demandes d'informations, les gens... La variété des gens est étonnante. Je vous donne un exemple. Un des témoignages qu'on a reçus, c'est une dame qui était avocate au Québec, qui a décidé de tout laisser, qui a refait son barreau au niveau de l'Alberta. Et puis maintenant, elle, par exemple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les gens, les nouveaux arrivés, par exemple, francophones, à acheter leur première maison dans la région, je crois, d'Edmonton ou de Calgary. OK. Quel est le processus en général? Des auditeurs qui nous écoutent ce matin, que ça mijote peut-être dans leur tête de partir. Bon, premièrement, ils vont aller visiter le site Web, ça, c'est clair. Mais quel est le processus? Mettons, ils veulent s'en aller aux États-Unis, par exemple. Est-ce que c'est juste, ça me prend un visa, puis bingo, l'affaire est ketchup? Ou c'est quoi le processus, en gros, à partir de qui il faut se renseigner, à qui il faut aviser au gouvernement, etc.? Est-ce que c'est lourd comme procédé? Ce n'est pas nécessairement lourd, et puis encore là, ça dépend beaucoup d'où vous allez, de quel endroit vous avez en tête. Pour les États-Unis, peut-être rapidement, ça prend, premièrement, une profession qui est acceptée par ce qu'on appelle le visa TN. OK. Si vous avez une profession qui est acceptée par le visa TN, je prends, par exemple, le cas des infirmiers. OK. C'est aussi simple que se chercher un emploi aux États-Unis. Je ne peux pas aller, par exemple, m'en aller aux États-Unis, puis aller virer des boulettes chez McDo, là? Non. OK. Non. À moins d'être propriétaire du McDo, mais ça, c'est un autre visa. C'est autre chose. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment, là, les processus sont, je ne dirais pas longs, mais il y a plusieurs côtés au processus. Ça vous prend un bon avocat au niveau immigration, etc. Je ne peux pas vraiment, là, je pourrais enjarder jusqu'à ce soir, mais l'idée dans ça, c'est de, si vous avez, par exemple, le visa qui est parmi, une profession qui est parmi ce qu'on appelle le visa TN, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous cherchez un emploi aux États-Unis, avoir une promesse d'embauche, vous rendre à la frontière, ça coûte une cinquantaine de dollars, puis vous êtes bon pour un an. OK. Jannick, dans ton cas, pourquoi Hong Kong? Pourquoi Hong Kong? L'ex-épouse venait de Hong Kong. OK. J'ai eu l'occasion de la visiter, la ville, à trois reprises, à l'époque où je vivais à Toronto avec elle. Le coup de foudre, c'est fait. OK. Puis je me suis dit, bon, c'est soit je tente la chance, soit j'essaie, soit je le regrette à un certain moment donné. OK. Et là, tu t'es parti en affaires, je pense, puis ça a été une affaire de rien, en plus, là. C'est vraiment simple, là-bas. Donc, ça a pris trois jours, trois, quatre jours, je pense. Wow. Dites-moi, est-ce que vous recevez des fois via votre site, là, des courriels haineux? Parce que tout à l'heure, je le disais, à un moment donné, on avait parlé de gens qui avaient quitté le Québec parce qu'ils en avaient marre d'une certaine conjoncture économique puis d'un certain marasme économique. Des gens, par exemple, qui vous écrivent sur le site pour, vous êtes responsable, on perd des cerveaux à cause de vous. Même, j'avais parlé à un ex-député qui était du Parti québécois qui m'avait dit, ben, ces gens-là de quitterlequébec.com. Tant mieux, s'ils s'en vont, on ne veut pas de ces gens-là dans notre pays souverain, puis on va construire avec les gens. Tu sais, des gens qui sont très, très francophiles et très, très à gauche qui disent, ah ben là, tant pis pour eux autres, puis ils ne savent pas ce qu'il manque au Québec. Je vous dirais qu'on s'adresse aux convertis, encore une fois. Si ces gens-là ont du temps pour nous envoyer des courriels comme ça, moi, tout ce que je fais, dans le fond, c'est j'appuie sur le bouton delete. Et l'histoire est finie, là. On n'a pas de temps à perdre à répondre à ces choses-là. On veut vraiment, là, faire l'emphase du positif, puis je vous dirais qu'à un certain degré, on vend le Québec à l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs gens, là, des recruteurs, des gens comme ça qui viennent nous voir, qui, tu sais, nous, on veut référer les Québécois parce qu'on sait que les Québécois qui veulent quitter ou non, qu'ils soient au Québec ou non, c'est de l'excellente main-d'oeuvre. C'est des gens travaillants. Donc, ça ne change pas, ça, quand tu quittes les frontières ou non. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui ont ce qu'on appelle le mal du pays, puis qui décident de revenir au Québec parce qu'ils s'ennuient trop? Absolument. Absolument. Ça arrive partout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans votre cas, je ne pense pas que ça va arriver demain matin, par contre, hein? Absolument pas, non. Il ne faut jamais le dire jamais, mais ça me prendrait beaucoup de choses au Québec pour même que je commence à y penser. À Hong Kong, c'est quoi la situation économique, politique? Est-ce que ça ressemble un peu au Québec? Est-ce que le coût de la vie est moins élevé? Est-ce que c'est mieux organisé? Le système de santé, ça a l'air de quoi, en gros, pour que les gens se situent bien? C'est quoi, Hong Kong? OK. Hong Kong, c'est une ville qui était sous protecteur britannique, qui était une colonie britannique jusqu'en 1997. Comme au Canada? Voilà. C'est revenu à la Chine, justement, le 1er juillet 1997. Comme ville, c'est la ville où la liberté économique est la plus élevée au monde. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Le PIB est en fait égal au Canada. OK. Le PIB de Hong Kong, qui est une ville de 7 millions d'habitants, est équivalente à celle du Canada, qui est un pays de 35 millions, je crois. Côté liberté économique, toutes les grandes banques sont ici. Je peux voir, là, toutes les grandes banques canadiennes, etc., Bank of America. C'est vraiment un abri fiscal. C'est un endroit comme les Bermudes, comme Singapour, comme les Bahamas. C'est un abri où les gens viennent porter leur argent. Et puis, dans le fond, Hong Kong, comme tel, n'a pas de ressources naturelles. C'est une île, à part les villages de Pinchard que c'était dans le temps, c'est vraiment la liberté économique qui a permis à la ville de devenir ce qu'elle est. Hong Kong aussi, pour situer certains, c'est la ville natale de Bruce Lee. C'est la ville natale de Jackie Chan. C'est vraiment, là, si vous voulez, la ville qui se comparait le plus à Hong Kong, ce serait New York. Donc, moi, j'appelle souvent Hong Kong « New York de la vie ». OK. Et le coût de la vie, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est élevé, là-bas, ou c'est comparable? Les loyers sont élevés. OK. Les loyers sont très élevés, tout dépendant de quel endroit de la ville vous êtes, un peu comme, j'imagine, partout ailleurs. Mais par contre, crever de faim, ce n'est pas possible ici. Combien, jusqu'ici, vous avez eu de personnes qui sont recensées par rapport à votre site Internet, qui ont quitté, grâce à quitter le Québec, ou du moins, qui ont eu la piqûre. Et même à Hong Kong, je me questionnais là-dessus, pour faire suite à ce que vous dites, combien il y a de Québécois, à peu près, à Hong Kong ou en Chine, de ce que vous recensez? Il y a une petite communauté de Québécois à Hong Kong. Ah oui? Si vous cherchez sur Google, je ne l'ai pas sous la main, l'association Québec-Hong Kong. Il y a une petite communauté d'expatriés québécois qui sont très heureux d'être ici. Au niveau de la communauté comme telle de quitter le Québec, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui vont. On n'a pas vraiment de données exactes. Comme je vous dis, on suit les histoires à succès et on va les avoir pour vous en date de l'automne. Mais je vous dirais que ça a donné de la piqûre à plusieurs personnes. Parce que les questions qu'on reçoit, les témoignages qu'on reçoit, ça n'arrête pas. C'est vraiment une partie de statistiques, de données. Bien sûr, le gouvernement québécois n'en parlera pas. Mais c'est un phénomène qui est bel et bien là. Ça n'a pas d'aujourd'hui non plus. C'était là, bien avant qu'on le soit. Je veux dire, aller en Nouvelle-Angleterre, regarder les boîtes aux lettres pour la plupart du temps. C'est vrai. C'est les non-Québécois. C'est vrai, j'ai de la famille qui est là-bas, au Connecticut. Connecticut, voilà. Il y a une grosse base. Moi, je suis de ceux qui disent, j'en parlais la semaine passée, puis je disais, regardez, dans 15 ans, dans 10-15 ans, ça va devenir un phénomène de société très, 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 très présent et généralisé parce qu'on n'est plus politisé, parce que la barrière de la langue pour la génération actuelle n'existe plus, etc. Est-ce que tu penses que toi aussi, dans 10-15 ans, ou peut-être même avant ça, le phénomène va devenir de plus en plus généralisé et qu'à un moment donné, le gouvernement n'aura pas le choix d'ouvrir les yeux sur cette situation-là? Je vous dirais que le phénomène est déjà là. Mais qu'ils n'auront pas le choix de l'ignorer. Parce que là, ils choisissent de l'ignorer, mais jusqu'à un certain moment donné, ils n'auront plus le choix d'en parler publiquement. C'est dur de se prononcer, c'est dur de voir aussi loin que ça. Moi, je fais peut-être partie de l'école de pensée qui espère que peut-être que les choses vont changer au Québec. Peut-être que, justement, le gouvernement ne l'ignorera pas parce qu'ils vont s'améliorer de ce côté-là. Bon, est-ce que c'est, comme on dirait, un pipe dream? J'en suis pas trop sûr. Mais il faut toujours espérer pour le mieux. Parce qu'on prend la situation actuelle des carrés rouges ou du moins des étudiants qui veulent l'avoir plus et plus. On a vu certains rapports qui nous montrent qu'on a beaucoup, beaucoup de gens, ce qu'on appelle en science molle, en science sociale. On nous dit que la valeur de notre diplôme universitaire versus d'autres pays, d'autres provinces même, il est moindre parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui sortent, qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas dans leur profession. Là, actuellement, c'est un débat qui fait rage. De votre côté, à Hong Kong, entre autres, ou dans d'autres pays, les gens avec qui vous correspondez, est-ce que, au niveau de la valeur du diplôme universitaire, est-ce que c'est différent à Hong Kong, précisément? C'est très différent. OK. C'est très différent. Premièrement, au niveau du système d'éducation, que ce soit public ou privé, tu portes un uniforme. Que ce soit public ou privé, à partir de l'âge de 3 ans, ton enfant doit passer une entrevue pour être admis à telle ou telle école. Oh, à 3 ans, OK. Intéressant. On ne parle pas d'une entrevue formelle d'emploi, mais la valeur de l'éducation est implantée à un très jeune âge. À 3 ans, c'est quoi? C'est pour voir si l'enfant a un bon développement? Parce qu'à 3 ans, des fois, un enfant qui est autiste, par exemple, c'est là qu'on va le diriger vers un cheminement ou un autre? Par exemple, je ne sais pas. Je vous dirais, je ne suis pas vraiment familier au niveau comme tel. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais le processus varie un peu là-dessus de ce qui m'en a été raconté. C'est vraiment pour voir le comportement, l'attitude de l'enfant, etc. Mais les écoles, comme à peu près tout au niveau de Hong Kong, c'est une compétition. Telle école va louer de l'espace publicitaire sur les autobus. Ah oui. Bon, oui, pour dire, on a tel professeur, il y a eu telle note, ou c'est un baccalauréat avec honneur. Venez chez nous, c'est meilleur. Voilà. Les écoles se font compétition pour les élèves. Et tu as des élèves, bien sûr, tu as l'école publique, c'est certain. Mais tu as des écoles privées qui peuvent aller coûter très, très cher. Au niveau universitaire, qu'est-ce qu'en est la teneur des fameux diplômes universitaires? C'est mieux? Il y a 11 universités à Hong Kong. Et si les élèves ne sont pas admis à ces universités-là, ne surprenez-vous pas de voir beaucoup d'étudiants chinois, beaucoup d'étudiants de Hong Kong dans les universités outre-mer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de bacs, si tu n'as pas de qualification de la sorte, tu ne pourras même pas regarder côté emploi sérieux. OK. Et même si c'est très cher dans certaines universités, les étudiants ne font pas la grève à Hong Kong? Les étudiants n'ont pas le temps de faire la grève. Ah, voilà! Les étudiants ne leur viennent même pas à l'esprit. Ah, donc il y a un petit côté capitaliste là-dedans, où du moins ils commencent à comprendre que l'argent est difficile à gagner. Par exemple, je donne un exemple, il ne doit pas avoir 60 à 70 personnes dans une faculté d'anthropologie ou de théologie. Ça, je vous dirais que je ne le sais pas, mais je suis pas mal certain que s'il y a une faculté d'anthropologie ou de science molle, comme on le dit, ça fonctionne du côté le plus efficace et pratique qu'il n'y a pas. OK. Yannick, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous. Puis, on se tient au courant, on tient au courant les auditeurs des activités de quitterlequebec.com. Puis des fois, s'il y a des belles histoires à succès, nous aussi, ça nous fera un plaisir de parler à ces gens-là. Bien, pareil, merci de m'avoir eu. Salut! Bye-bye. Yannick, l'Italien est un Québécois qui habite à Hong Kong. Il est propriétaire de quitterlequebec.com, qui est un site Internet qui vise à sensibiliser, qui vise à informer les gens qui considèrent quitter la province de Québec pour aller s'établir ailleurs dans le monde. Comment ça fonctionne à tel ou tel endroit, dans l'Ouest canadien, en Europe, en Asie, ailleurs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, en Asie, peu importe. Mais on voit clairement aussi que, pour la profitabilité, ces gens-là, en tout cas, de lui, ce qu'il nous dit, la perspective qu'il nous donne, il y a des endroits où on peut mieux réussir. Puis ça, c'est pas juste une question de dire de taper sur le Québec. Ça devrait être une source d'émulation de ce qui est passé. As-tu vu à quel point il ne tape pas sur le Québec? Non, non. Il dit simplement, nous, on parle aux convertis. Les gens qui se demandent si c'est mieux ailleurs, qui veulent expérimenter ça, puis vivre autre chose. Mais il dit lui-même que, peut-être, ce que ça prend, c'est simplement que le Québec se remette sur la map, se remette sur la coche, se remette sur le gros bon sens, puis ça va se placer de soi-même, puis les gens ne voudront plus nécessairement quitter le Québec. Mais en aucun temps, à part de dire que c'est très différent ailleurs, il n'a pas dit, c'est mieux chez nous, c'est mieux à tel plan, c'est mieux à tel plan. C'est différent. Chacun a le choix de faire son propre choix. Et voilà une réflexion intelligente. Quelqu'un qui comprend comment ça marche, puis regarde, il a vécu à Toronto. Lui, ça a été à la base pour des motifs très, très, très personnels. C'était pour sa blonde. Il est allé à Toronto et ensuite à Hong Kong parce qu'elle était originaire de là. Il n'est plus avec sa blonde depuis ce temps-là et il est resté là parce qu'il dit, tabarouette, beau coup de foudre, il s'est parti en affaires en trois jours. Vous avez l'entendu, là? En trois jours, il s'est parti en affaires. Wow! Bravo à Jeannick l'Italien et à toute sa gang de quitterlequebec.com. Surveillez ça. Si l'idée vous traverse l'esprit, entre autres, certaines personnes qui ont répondu à la question du jour, qui se disent, « Je suis quand même un peu indécis, ça me tenterait, mais en même temps, je ne sais pas. » Vous allez trouver une foule d'informations sur ce site-là et qui sait, peut-être, on vous reparlera plus tard comme une histoire à succès de gens qui sont rendus ailleurs dans le monde et qui sont ô combien heureux et qui ne reviendraient pas, tout simplement. Juste au niveau de l'éducation, j'en ai appris pas mal et moi, j'ai toujours prôné pour ça. On dit que nos facultés à l'université sont pleines dans certaines sciences. J'ai utilisé le mot « sciences molles », peut-être que c'est fort, mais c'est ça, des sciences sociales. Puis moi-même, en effet, des sciences molles. J'ai étudié en communication. Par contre, quand ils me parlaient... Ben oui, t'en as fait des sciences molles. J'en ai fait de la science molle. Puis en plus, j'ai failli étudier en philosophie. Finalement, j'ai renoncé. Les sciences molles, je l'utilise pour moi-même aussi, le qualificatif. Mais c'est la seule chose aussi qu'il faut retenir. Quand on dit que des jeunes de 3 ans subissent des entrevues, je l'ai toujours dit, même avant l'université ou le cégep, ça devrait être ça. Connaître les motivations profondes d'un individu à étudier dans un... C'est ça. Il a utilisé le mot entrevue, mais on s'entend. C'est une rencontre au même principe qu'un parent ici va aller rencontrer l'orthopédagogue avec son enfant. C'est un peu le même principe. C'est ce qu'on a compris assez facilement. Mais disant, comprends-tu, toi, qu'au Québec, il y a des gens qui passent de 6 à 8 ans en anthropologie, sans nécessairement sortir avec une maîtrise? Parce que là, ils vont aller chercher une petite mineure par-ci, par-là, des échos par-ci, par-là, puis ça vivote à gauche, à droite, manifestants, activistes. Et by the way, même si les diplômes coûtent très cher au niveau universitaire à Hong Kong, il n'y a personne qui a le temps de faire la grève. Non, non. Puis il n'y a personne qui se plaint. 8h18. Le soir. Nous, on veut juste nationaliser Radio X. Du matin. Kik 95.7 Radio X. Légende. Rock. Légende. Légende. Rock. Légende. Légende. Du rock. Pas de vacances pour les légendes. Légende du rock. Tous les week-ends, dès 10h. 10h. Radio X. Paco Division Optimum, c'est des véhicules d'occasion certifiés, fiables et inspectés en plus de 150 points. Vendus avec une garantie du fabricant, un privilège d'échange et une assistance routière 24 heures sur 24. Occasion Paco.com. Je pense, je pense que l'actualité... Est-ce que c'est moi qui... OK. Vous m'entendez? Un, deux, un, deux. Parfait. L'actualité nous a démontré qu'il faut sécuriser nos piscines. Et dans la région, ceux qui n'ont pas de clôture, je pense qu'avec les dernières noyades des dernières semaines, vous avez compris qu'il faut sécuriser la piscine et pour de bon. Et Clôturex, Interclôture, Clôturex fait sa part et vous offre, puis ça, c'est pour un temps limité, il faut se dépêcher, des méchantes grosses aubaines pour que vous puissiez sécuriser votre endroit de baignade, pour que vous puissiez avoir vos enfants sur place sans s'inquiéter. Et le concept est super le fun. Vous apportez une photo de votre piscine non clôturée et une photo de votre famille aussi chez Interclôture, Clôturex. Vous obtenez automatiquement 20 % sur la clôture, c'est pas tout, 15 % sur l'installation et on rajoute un 40 % sur les lattes et avec tout ça, on vous donne gratuitement le système d'aider technologique. C'est quoi ça, le système d'aider technologique? C'est une barure automatique avec des ressorts pour les portes. Donc ça, ça protège l'accès à la piscine en plus de la clôture. Mais je vous rappelle, cet offre-là est pour un temps limité. Dépêchez-vous. Cet été, si j'étais vous, je sécuriserais ma piscine pour de bon avec Interclôture, Clôturex. Vous allez sur le boulevard Saint-Paul ou encore vous téléphonez au 696-1416. Si je t'étais toi, mon Red Bull, je le prendrais dans un marché Sagami, Dépanneur Sagami ou Super Sagami. Tu cours la chance de gagner un motocross KTM 350. Ça m'a de 9 000 piastres. Un Red Bull, un coupon. 6 Red Bull, 6 coupons. Une promotion Red Bull. Ville 9 équipements et des dépanneurs Super Sagami. La ville de Saint-Félicien, une attraction touristique sans pareil. Saint-Félicien, une ville accueillante, dynamique et qui vous offre les plus beaux attraits. Cet été, viens visiter la ville de Saint-Félicien, la destination par excellence. Bonnes vacances. Arbre en arbre à Saint-Félicien, c'est pour tout le monde. Parcours pour les jeunes, les moins jeunes et les amoureux d'adrénaline. Saint-Félicien, c'est aussi la mecque pour le vélo. Le vélo de montagne avec le toboski et de route avec la vélo-route des Bleuets. La magnifique rivière à Chape-Mouchouane traversant la ville est un véritable paradis pour la pêche, le kayak, les bateaux de plaisance et l'observation des oies blanches à l'automne. Sans oublier la Maison de la Culture avec son marché public, ses spectacles de musique gratuits les jeudis et vendredis et tout aussi gratuits, les saveurs musicales d'ici les samedis. Saint-Félicien, la ville touristique. Pour information, rendez-vous au www.ville.stfélicien.qc.ca Métro-Péoprix et Intégral Subaru représente le Festival des bières du monde en collaboration avec NIOBEC du 19 au 22 juillet sur la zone portuaire de Chicoutimi. Une soixantaine d'exposants, 225 bières à déguster, 50 000 visiteurs attendus, atelier sur le houblon et la cuisine sur Charcoal avec 7 chefs rédits.